– Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Pour cette première émission de la rentrée, on va vous parler de la crise du logement étudiant, puisqu'à Bordeaux, justement, les studios manquent cruellement du fait de la montée en puissance des locations sur Airbnb, mais pas seulement, puisque les prix aussi ont grimpé, ne serait-ce que de 11% en un an. Alors comment rendre justement les logements plus accessibles aux étudiants ? On va en débattre avec Elisa Révion, qui est responsable jeunesse de la France insoumise et qui est aussi étudiante à Bordeaux, et Thierry Guérin, qui est président de la Fédération nationale des agences immobilières en Gironde. Alors Elisa Révion, expliquez-nous quelle est la situation justement pour cette rentrée. Alors ça fait deux ans qu'on voit une situation qui s'aggrave au niveau de la recherche de logement, du temps de recherche avant d'arriver à la fac ou même dans son établissement d'enseignement supérieur. On a pas mal d'étudiants qui, du coup, prennent les premières locations qu'ils trouvent, donc sûrement souvent plus chères que leur budget. Donc c'est des étudiants qui aussi, voilà, tapent dans leur budget, demandent un peu plus d'argent à leurs parents, vont aller se salarier justement pour subvenir à leur loyer. Justement, aujourd'hui, il faut quoi, plus de 550 euros quasiment pour avoir un studio à Bordeaux, c'est ça ? Le loyer moyen, si je ne me trompe pas, pour les petites surfaces, c'est 540 euros, 550 euros. À titre de comparaison, le plus gros échelon de bourse qu'on peut obtenir en France, c'est 550 euros. Donc vous vous rendez compte un petit peu de la situation où on est. Il y a des étudiants qui, faute de logement à temps, arrêtent leurs études et se lancent dans le travail directement, en se disant tant pis, je vais passer une année de plus à travailler au lieu de commencer les études directement. Donc c'est des situations de précarité et d'exclusion qui sont assez fortes quand même. Oui, on voit que la situation était telle, il y a 2-3 ans, où on a commencé à parler de pénurie, que le recteur, justement, à l'époque de l'université, avait même demandé et presque supplié, en fait, aux professeurs, qui avaient éventuellement une chambre chez eux, justement, de en louer une à un étudiant. Enfin, tellement c'était critique, quoi. C'est ça. C'était la rentrée en 2017. Et c'est à ce moment-là qu'il y a vraiment eu une forte mobilisation des étudiants. Parce qu'on n'a pas réussi à calculer, mais c'était environ 1 000, 2 000 étudiants qui étaient arrivés sur Bordeaux, qui se sont retrouvés sans appartement. Et donc les professeurs ont envoyé des appels solidaires. La mairie n'a pas trop répondu aux appels à solidarité faits par les étudiants. Et donc, voilà, c'était souvent des solutions de rafistolage. On a vu des solutions assez hallucinantes, quand même. Donc il faut aussi en parler, dire qu'il y a des étudiants qui ont dormi dans leur voiture, qui ont dormi dans des squats pour aller à la fac, ou alors qu'ils se tapaient des trajets de plusieurs heures, en fait, pour aller et venir jusqu'à leur lieu d'études. Donc ce n'est pas des conditions décentes pour aller travailler, pour aller étudier et pour réussir ces études à la fin de l'année, quoi. Oui, puis ça fait surtout que Bordeaux, du coup, devient presque inaccessible à un certain nombre d'étudiants, justement, et à un certain nombre de familles. Thierry Guerin, du côté des agents immobiliers, justement, comment vous expliquez, vous, cette situation ? Alors c'est peut-être, justement, cette attractivité de la ville de Bordeaux qui a amené de nombreuses écoles également d'étudiants et un nombre d'étudiants beaucoup plus important. Ça, c'est très certain, même. En ce qui nous concerne, bien évidemment, les logements, des logements étudiants, il y en a toujours eu. Les rentrées se passent plus difficilement à partir du 15 août. C'est vrai que là, ça devient très difficile de trouver un logement. Mais on a toujours manqué, justement, de petites surfaces à Bordeaux parce qu'on avait découpé ces grands appartements en centre-ville aussi. Et donc, du coup, les surfaces restaient quand même assez grandes et on manquait studio. Alors il est clair qu'il y a eu une période où il y a eu des divisions qui ont amené des petites surfaces. Aujourd'hui, la volonté de la ville, elle est certainement de remettre des grands appartements dans le centre de la ville et probablement au détriment de petites surfaces via notamment une cité qui préconise assez systématiquement le rétablissement de grands logements au détriment des étudiants. Une cité, alors, c'est pour expliquer justement à tous les spectateurs, c'est le bras droit, entre guillemets, le bras armé de la mairie et de la métropole, de la ville. Justement, pour rénover des logements un peu anciens et puis pour les transformer de manière à ce qu'ils soient justement accessibles à un certain nombre de personnes et puis qu'on puisse y accueillir des familles. Voilà, la difficulté pour une ville est d'avoir des étudiants de plus en plus nombreux et en même temps de vouloir des familles dans la ville. Donc nous, on est là au milieu à essayer de satisfaire au mieux. C'est vrai que la grosse difficulté pour nous depuis 2017, vous l'avez évoqué, mais c'est la loi Allure, le préavis d'un mois. Donc c'est vrai qu'on facilite la situation de celui qui est en place mais au détriment de celui qui va venir. Donc c'est vrai qu'il est facile de se libérer au dernier moment d'un appartement, ce qui fait que l'agent immobilier n'a aucune visibilité de ce qu'il va pouvoir proposer en plus à la location. Ça veut dire que cette mesure qui a été censée justement essayer de résoudre un peu ce problème a été contre-productive selon vous ? Elle est complètement anxiogène. Et pour les parents et les étudiants qui viennent sur Bordeaux, auparavant, il y avait un préavis de trois mois. Alors c'est vrai que dans cela, la FNIM a essayé de préconiser le préavis global de deux mois qui permet vraiment quand même de pouvoir anticiper les situations. Mais paradoxalement, on le voit, il y a une vraie pénurie, vous constatez, côté étudiant et côté agent immobilier justement de studio. Mais on sait aussi qu'il y a encore un certain nombre de logements vides sur Bordeaux. Il y en a quasiment encore 10 000 sur la ville de Bordeaux. Comment on peut faire justement pour remédier à ça et faire en sorte qu'on ait davantage de studio justement sur le marché ? – Probablement qu'il ne faut pas matraquer le marché de l'immobilier. Le logement, les propriétaires, ils ne sont pas forcément contre l'idée de louer leur logement. Mais c'est vrai que les normes sont de plus en plus complexes et impliquent souvent des travaux. – Notamment qu'ils freinent les propriétaires de louer leurs appartements. – Alors des normes qui sont de toute façon intéressantes probablement au niveau du DPE par exemple. On pourra dès l'année prochaine, peut-être 2021, je n'ai plus la date exacte. le rapport, la nécessité d'avoir un DPE conforme, diagnostic de performance énergétique exactement, des qualités satisfaisantes pour le locataire. Ça, ça va très bien, mais ça implique des travaux pour certains logements. Et là, en ce sens, il ne faut pas matraquer, mais il faut permettre la réalisation de ces travaux et puis pour une location sereine. – Donc faciliter les propriétaires pour qu'ils rénovent, c'est bien. – Alors Elisa Révillon, côté étudiant, quelles sont les alternatives aujourd'hui que les étudiants ont pour essayer de se loger et éviter justement de se retrouver dans une voiture ? – Alors il n'y a pas, les alternatives, elles ne sont pas nombreuses. On voit que c'est souvent des solutions de passage. Donc on s'organise entre étudiants, c'est voilà, est-ce que quelqu'un dans cette filière n'aurait pas un bout de canapé ou ce genre de choses ? On voit énormément de messages comme ça. Il y a des groupes Facebook qui s'organisent pour essayer de créer de la solidarité. Il y a pas mal de particuliers aussi qui proposent des chambres chez eux, parce qu'ils ont, sur les médias ou dans les presses écrites, eu vent du coup de cette difficulté pour les jeunes de se loger. Et donc voilà, font un petit peu comme ils peuvent et donc accueillent des jeunes chez eux. Mais c'est forcément pas assez, donc... – Et la colocation ? – La colocation ? Alors les étudiants, ils sont au courant de ce que c'est et j'ai l'impression que majoritairement, ils s'organisent comme ça en colocation. Alors après, voilà, il y a un cadre de vie... – Même ça, on a du mal à trouver justement ? – Alors si, si, les étudiants trouvent, mais malheureusement, c'est comme les petites surfaces. Plus il y a de gens et moins il y a de possibilités de logement. Et donc pour les colocations, c'est la même chose. Et pourtant, les jeunes priorisent un peu ce mode de vie, parce que voilà, c'est le moment où on est un peu tout seul, où on doit travailler ensemble. Donc c'est un type de location un peu plus sympa, mais c'est pareil, il n'y en a pas des milliers, quoi. Donc ce ne sont pas des solutions qui sont viables. Ce qui manque, c'est des moyens mis sur la table, et par l'État, et par les collectivités locales. Tout simplement, déjà, dans les constructions Crousse, aujourd'hui, on a un dixième des étudiants bordelais qui peuvent être logés en Crousse. Enfin, on se rend bien compte. Le Crousse qui est le centre régional des oeuvres universitaires. Donc qui propose des chambres ou des appartements étudiants à prix réduit. Donc ce qui peut aussi faciliter les dépenses et éviter de débourser jusqu'à 600 euros pour son loyer. Mais voilà, il n'y en a pas assez sur la ville. Et on sait que le Crousse est aussi dépendant des subventions de l'État qui, aujourd'hui, n'a pas répondu à la demande et à l'arrivée massive de nouveaux étudiants. Vous parlez de l'arrivée de nouveaux étudiants parce qu'il y a de nombreuses écoles qui se créent à Bordeaux. Et effectivement, on passe de l'an dernier de quasiment 95 000 étudiants à, aujourd'hui, cette année, quasiment 100 000. Donc 5 000 étudiants qui arrivent en une année, il faut savoir le prévoir. Il faut mettre des moyens sur la table pour pouvoir justement les accueillir correctement et leur permettre de faire leurs études correctement. À cela, il y a quand même un autre problème aussi. C'est pour les étudiants, justement, d'être celui qui va décrocher le bien qui est alloué parce que les propriétaires vont aussi privilégier des gens qui vont travailler dont les revenus sont plus sûrs. Alors il y a la question des garants. Les étudiants sont vraiment tributaires de leurs garants. Quand on va chercher un appart, on a son dossier avec les revenus de ses parents pour majoritairement gagner un petit peu la bataille quand on va visiter un appartement. Ceux qui sont le plus en difficulté dans ces situations-là, c'est les étudiants précaires, qui viennent de familles précaires. Et on voit qu'il y a même des dispositifs de l'État qui ne permettent pas de répondre, en fait, à ces situations-là. Il y a le dispositif VISA, qui est une caution solidaire de l'État. Et souvent, les propriétaires sont extrêmement réticents à cette caution solidaire-là, en disant « Là, j'ai à côté de moi un dossier avec deux parents qui ont des revenus assez confortables. » « Effectivement, je vais préférer prendre cet étudiant-là. » Et au vu du nombre de dossiers qui passent sous leur nez, effectivement, pour eux, c'est bien plus confortable de prendre ça qu'un étudiant qui est du coup tributaire de cette caution solidaire. Donc il y a pas mal de petites situations comme ça qui font en sorte que ça pénalise toujours, toujours, toujours les étudiants les plus précaires qui ont un budget modeste. — Vous, justement, du côté des agents immobiliers, Thierry Guérin, est-ce que les propriétaires vous disent « Voilà, moi, je veux éviter justement les étudiants. Je préfère avoir des salariés qui travaillent, des couples de trentenaires ? » — Alors pour un studio, ceci dit, la clientèle naturelle, c'est les étudiants. Donc il n'y a pas de difficultés à ce niveau-là particulièrement. Après, c'est pour la question de la colocation, éventuellement. Je crois que si elle est bien encadrée, si elle peut se passer tout à fait correctement. C'est vrai qu'il ne faut pas que les étudiants pensent que c'est un lieu de vie et de fête et respectent le voisinage, mais ce qui est souvent le cas. — Oui, mais vous n'avez pas en tout cas de retour là-dessus ? Enfin, les étudiants affluent dans vos agences à partir de juin. Aujourd'hui, ils mettent combien de temps, justement, à trouver un bien ? — Alors ça, c'est peut-être ce qu'il faut dire également. C'est qu'il faut non pas s'armer de patience, mais finalement, au mois de mai ou juin, il y a des appartements disponibles. Il y a du choix parce que les étudiants sont libérés des logements ou sont en période d'examen. Et bien évidemment, après, à partir peut-être d'octobre, là aussi, la plupart des étudiants seront rentrés. Et à nouveau, il y aura des offres de location plus attractives. Alors il y en a encore, encore une fois, chaque jour, parce qu'il y a des étudiants qui ne connaissent leur propre affectation et qui sont déjà sur Bordeaux, mais qui vont peut-être partir et qui vont donc libérer des logements. Donc ça, il y en a tous les jours. Mais peu, et à nouveau, du choix à venir. Donc un peu de solidarité entre étudiants aussi. Peut-être pour couvrir juste la rentrée, si elle est difficile, elle se facilitera après. Est-ce que les étudiants vont aussi plus loin, justement sur d'autres communes ? Est-ce que c'est un phénomène qu'on voit arriver maintenant ? Oui, effectivement. Il y a même des étudiants qui habitent dans la région et qui renoncent à trouver un appartement sur Bordeaux ou la métropole en se disant, tant pis, je ferai tous les jours une heure et demie de TER, ça ira bien et je ferai comme ça. Donc oui, il y a certes l'éloignement au niveau de la recherche d'appartement, mais il y a même des étudiants qui se disent, tant pis, je ne cherche pas d'appartement parce que je n'ai pas le temps et je ne veux pas rater mon année, je veux démarrer au mieux possible. Qu'est-ce que vous préconisez en termes de solutions ? Il y a évidemment des moyens en termes de construction, des moyens financiers pour aider, que ce soit les propriétaires à rénover leur logement, mais aussi les étudiants justement à avoir des garanties apportées solides pour les propriétaires. Je pense qu'il y a déjà pas mal de choses qui existent. Donc la question des moyens, je pense que c'est la question fondamentale. On parle là vraiment du logement étudiant, mais si on voulait parler un petit peu plus globalement, si on parle du logement en général, il y a beaucoup de personnes en dehors des étudiants qui rencontrent aussi des problèmes de logement à Bordeaux ou dans la métropole. Et voilà, les politiques publiques locales et nationales ne répondent pas à la demande, elles ne répondent pas à l'afflux aussi de nouveaux habitants sur la métropole parce que vous parlez d'attractivité, c'est réel. Au niveau des études, au niveau du travail, la culture, Bordeaux c'est une ville très attractive. Donc on a besoin que les moyens les suivent et qu'on puisse permettre à tout le monde de se loger à Bordeaux. Mais surtout penser aux personnes qui ont des portefeuilles qui ne sont pas forcément énormes et qui ont un réel besoin de travailler ici ou d'étudier ici et qu'on puisse leur permettre de travailler, d'étudier sans contrainte et sans renoncer au cours d'année à son choix d'avenir parce que c'est ça aussi. On parle des affectations qui sont tardives du fait de Parcours Sub parce que c'est comme ça que Parcours Sub a voulu faire. Donc c'est-à-dire que jusqu'à mi-septembre, il y aura encore des étudiants, des néo-bachuliers qui recevront leur affectation à l'université et qui du coup devront trouver un appartement comme ça en quelques jours puisque leur entrée sera même déjà passée. Donc voilà, il y a pas mal de choses à revoir. Moi, je parle des moyens, mais il faut aussi parler des dispositifs. Tout à l'heure, on parlait de Visal. C'est complètement hallucinant qu'un propriétaire aujourd'hui refuse une caution de l'État qui est tout à fait solide, qui permet vraiment de se prémunir en tout cas des non-paiements ou des paiements en retard, qui peut arriver quand on est étudiant puisque éventuellement, on n'a pas énormément de revenus et on peut avoir des galères financières qui sont beaucoup plus faciles qu'un salarié. Donc voilà, je pense qu'il faut repenser à ça, aux moyens qui sont mis en place pour les étudiants, en tout cas pour se loger, mais globalement de tous les moyens qui sont mis en place dans la ville et dans la métropole pour loger et les étudiants et toutes les personnes qui arrivent en tout cas sur Bordeaux. Merci beaucoup à tous les deux. C'était un sujet évidemment sur lequel on reviendra. À très bientôt sur TV7.